... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Ouazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, local et historique de l'Est de la RDC, qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tous les territoires de Massissi et nous sommes déjà à profondeur, parce que nous sommes déjà à Buiza. Là, c'est déjà le territoire de Rouchourou. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rouchourou et de Niragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie de tout Congo. Les Ouazalendos disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 kilomètres plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mueso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de 320 dollars. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Ouazalendo dans le Nord Kivu. Des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, local et historique de l'est de la RDC, qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tous les territoires de Massissi et nous sommes déjà à profondeur, parce que nous sommes déjà à Buiza. Là, c'est déjà le territoire de Rouchuro. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rouchuru et de Niragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie de tout Congo. Les Ouazalendos disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord-Kivu, 100 kilomètres plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mueso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de 320 dollars. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501